Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique, et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur les énergies du moment. Alors pour les féminins et les masculins, avant toute chose, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sabotent, ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous voulez continuer à recevoir les messages. Et pour ceux qui arrivent, je reprécise encore une fois que ma chaîne est dédiée aux personnes qui veulent travailler leur polarité féminine et masculine. Alors bien évidemment, on parle de couple sacré, d'accord ? Mais ma mission étant de vous accompagner à être, le but de cette chaîne est réellement que vous puissiez prendre en compte, en tout cas les conseils qui sont amenés par les guides en fonction de votre polarité ou de ce que vous êtes en train de travailler actuellement, d'accord ? Ne pas, alors je vais parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, vraiment faites attention à ce qui se passe, à ce qui résonne en vous, d'accord ? Parce que vous pouvez être par exemple de polarité féminine prédominante et être en train de travailler sur votre polarité masculine. Donc si ça vous parle plus dans le masculin, c'est ok, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, c'est extrêmement important. Et si ça ne vibre pas, ça peut aussi ne pas vibrer, c'est juste aussi que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et c'est ok. Quoi dire de plus ? L'important c'est vraiment de reconnecter à soi, on est actuellement dans une ère qui bouleverse, qui bouscule, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui progressent, qui avancent et parfois on ne sait pas trop où on en est, d'accord ? Donc la première chose et celle qui nous permet d'avancer concrètement, c'est de rester centré sur soi. Alors quand je dis centré sur soi, je ne parle pas d'égoïsme, je parle vraiment d'être centré à l'intérieur de soi, pour savoir si on est bien là où on est, d'accord ? Si on n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être changé et c'est vraiment important d'accompagner cette transformation aussi. Alors pour commencer, on va aller voir un petit peu, on le fait en miroir cette fois-ci ou pas ? Non, ok, pas de miroir, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les féminins et les masculins. Quelles énergies actuelles entourent les personnes qui travaillent leur polarité féminine et masculine ? Qu'est-ce qu'on a ? On a les fragments, le contexte et le discernement. C'est des cartes qui reviennent très régulièrement. Si vous suivez mes guidances, vous les avez déjà vues ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'actuellement on est en train de travailler sur des morceaux de vie, d'accord ? On est en train de travailler sur, comme l'a dit la carte, sur des fragments, ok ? Regardez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous ou ce qui se passe autour de vous. On me dit là-haut, il y a des choses qui se reproduisent. On est dans des schémas répétitifs, d'accord ? Pour vous faire comprendre que vous êtes des morceaux, des couches en fait, d'accord ? Vous avez plusieurs couches à l'intérieur de vous, et plusieurs personnalités, plusieurs facettes, d'accord ? Et le contexte actuel dans lequel on est, contexte qui nous ramène à être beaucoup plus en lien avec notre enfant intérieur, avec notre âme, le côté un peu innocent, joueur, le côté je choisis de vivre un peu au pays des bisounours, entre guillemets, parce qu'on n'est pas là pour vivre au pays des bisounours, mais en tout cas, le côté de connecter à des émotions beaucoup plus joyeuses, à des émotions beaucoup plus lumineuses, à choisir l'amour plutôt que la peur, d'accord ? Pour justement étudier en profondeur chacune des facettes qui nous composent, ok ? Et on nous demande réellement, avec la carte du discernement, d'observer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, parce qu'en ces temps incarnés ici sur terre, on a récupéré aussi des choses qui sont de l'ordre de la transmission transgénérationnelle, on a récupéré des choses aussi qui viennent de notre karma, d'accord ? Des choses à régler, il y a peut-être des choses qui sont déjà réglées, il faut dire, ok stop, ça y est, ça c'est fini, je passe à autre chose et s'en libérer, il y a peut-être des choses qu'on porte, des poids qu'on porte pour libérer nos lignées d'incarnation, et c'est ok, il faut le libérer aussi, d'accord ? Et donc le discernement nous demande d'aller faire le tri dans tout ça, dans nos facettes, dans nos différentes couches, pour dire bon ben ça c'est encore, ça c'est encore à régler, puis ça c'est fait, ça y est, on passe à autre chose, d'accord ? Parce que c'est ça aussi avancer, c'est à mon moment de savoir dire stop, savoir dire bon ben là je suis allée assez loin dans cette direction-là, j'ai fait le tour de ça, je vais arrêter d'être dans un schéma répétitif où je vais arrêter de, comment dire, de ruminer sans cesse sur des choses négatives et j'avance, et je prends cette décision d'avancer, d'accord ? C'est vraiment ça qu'on vous demande aujourd'hui, enfin qu'on nous demande, parce que ça m'est demandé à moi aussi, bien évidemment, ça l'est pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on regarde ? On commence par la triade, ok, si vous voulez. Alors, hop, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo ? L'autre ? Ouais. On vous demande de regarder tous les sacrifices que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? De regarder tout ce par quoi vous êtes passé, tout ce qui a été douloureux. J'ai des notions très, ouais, j'ai vraiment cette notion de, vous savez, de... Ah, on m'envoie des choses là-haut qui sont un peu difficiles à exprimer. Cette notion de société un peu judéo-chrétienne dans laquelle on a été élevé, dans laquelle on a été éduqué, qui nous demande de nous sacrifier, de nous sacrifier pour les autres, de nous sacrifier pour la société, pour la communauté, de nous sacrifier. Et à partir du moment où on est dans le sacrifice, dans un état sacrificiel, on n'est pas heureux, on n'est pas connecté à notre âme, d'accord ? Et là, on dit, bon ben, on vous demande justement de regarder tout ce que vous avez fait en prenant de la hauteur, d'accord ? C'est votre âme qui doit regarder qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Vous devez à nouveau fusionner dans vos différentes parties, c'est ce qu'on disait il y a un moment de la fusion. Et pour que cette fusion se fasse, d'accord ? Pour que cet équilibre se joue, pour que cette acceptation de tout ce que vous êtes puisse se faire, il faut que vous acceptiez de regarder tous les sacrifices que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, mais de le regarder avec un œil nouveau. C'est-à-dire peut-être en se disant, bon ok, c'est fait, on accueille, on accueille ce qui a été fait, on accueille les sacrifices qui ont été faits, et se dire, ok, je les ai faits, à ce moment-là, il y avait une raison que je le fasse, mais au lieu de continuer, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être à regarder les choses de manière négative, ouais, mais du coup, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et puis, en fait, c'est moi qui en ai souffert, et blablabli, et blablabla, se détacher de ça, et dire, ok, qu'est-ce que ça m'a appris ? Quelle leçon je peux tirer de tous ces sacrifices que j'ai faits, d'accord ? Parce que forcément, si tu les as faits, ça t'a appris quelque chose. Donc, on te demande d'aller regarder ça avec un œil très objectif, très scientifique, tu vas scruter un peu tous les détails, et être dans quelque chose d'objectif, pour ensuite fusionner dans tes différentes parties. Qu'est-ce qu'on nous dit ? T'hésites pas en commentaire à dire si ça te parle ou pas, si tu es prêt, enfin, si tu trouves ça difficile. C'est pas facile d'accepter de se regarder en face par moment, d'accord ? C'est pas facile parce que, du coup, ça veut dire qu'on va être amené à reconnaître certaines choses, c'est pas facile. Non, ça, du coup, on me dit, allez, tant bien, est-ce que je suis en train de dire ? La pénitence. C'est pas facile, on se punit, d'accord ? C'est pas facile de se regarder en face parce que, justement, on a peur de se punir, ok ? Parce qu'en même temps, quand on se regarde en face, très souvent, on se juge, et on se juge de manière très négative, et c'est pas ce qu'on vous demande, d'accord ? C'est vraiment pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de vous regarder en face, de regarder ce qui s'est passé, et de prendre ça vraiment comme une... Alors, j'ai jamais été très douée en matière scientifique, et là, on me montre... Tu sais comme quand on a tous fait en physique chimie ou en SVT, je sais plus, tu vois, t'as des démarches scientifiques à faire, tu vois, où tu dois observer, recueillir des faits, machin, etc., décortiquer, puis faire des calculs qui t'amènent à un résultat, tu vois ? Mais là, c'est ce qu'on te demande de faire, en fait, sur ta vie. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, moi, j'ai parlé de démarches scientifiques, avec ce que je vous ai expliqué, normalement, vous devriez voir un petit peu de quoi je parle, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire sur votre vie actuellement, d'accord ? Pas de jugement, pas d'hypothèse négative, pas de... Voilà, c'est juste, on est là pour prendre conscience de ce qu'on a fait, de comment on a agi, de pourquoi on a agi comme ça, qu'est-ce qu'il y a à libérer, qu'est-ce qu'il y a à transmuter, qu'est-ce qu'il y a, ce avec quoi on est encore d'accord aujourd'hui, ou ce avec quoi, même parfois, on n'est pas en accord, mais on n'est pas prêts à changer, et ça, c'est ok aussi, d'accord ? Alors... Ouais, j'ai des féminines qui renaissent à elles-mêmes, j'ai des féminines vraiment là, qui ont bien avancé sur qui elles sont, qui sont accompagnées, qui ont pris conscience ou qui vont prendre conscience, justement, de tous ces sacrifices, ok ? Pour pouvoir honnête de manière beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus en accord avec elles-mêmes, et ça, c'est ok. J'ai des féminines qui vont reconnecter à leur puissance. D'ailleurs, j'en profite et je continue, j'en ai parlé un petit peu, mais à plusieurs reprises. Pour celles que ça intéresse, j'ai co-créé un atelier pour reconnecter à sa puissance féminine qui aura lieu le 21 juin avec Alexandra Béard, qui est thérapeute holistique comme moi, mais également prof de yoga, qui fait de la médecine traditionnelle chinoise, qui est hypnothérapeute. Donc, elle, elle va vraiment accéder à tous ces ateliers de l'après-midi sur la partie corporelle et physique, d'accord ? Connexion à son corps, de manière différente. Et moi, le matin, je vais vraiment axer connexion à ces énergies, à ces énergies féminines et masculines, parce que le solstice d'été nous demande, les énergies d'été nous demandent d'équilibrer ces polarités-là. Travailler sur des compréhensions énergétiques de ce qui se passe justement par rapport à la puissance féminine. Et donc, pour celles que ça intéresse, on a un prix early bird, donc à 75 euros la journée jusqu'à dimanche soir. Après, ça passe à 90. Vous pouvez me contacter en message privé, ou je crois que je vais essayer de rajouter le lien sous la vidéo pour celles qui veulent directement avoir accès à la page de vente. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. C'est le début d'une aventure sur une année d'atelier. Il y en aura quatre pour les solstices et les équinoxes pour travailler la puissance de la femme en lien avec les énergies des saisons. Voilà, voilà. Donc, très, très belle aventure avec Alexandra. Et j'espère qu'on pourra vous y accompagner en douceur et avec beaucoup d'amour et de bienveillance tout au long de cette année. Bref, donc là, voilà. On a des féminines justement qui reprennent conscience de ça, qui renaissent à elles-mêmes, beaucoup plus femmes, beaucoup plus dans leurs énergies féminines justement. Elles sont accompagnées, elles sont guidées. Donc, c'est cool. Elles sont... Enfin, vous ne risquez rien là-dedans, en fait. On me dit, vous ne risquez rien là-dedans. C'est impressionnant. Vous ne risquez rien là-dedans. C'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup qui ont peur, finalement, de connecter. Voilà. Alors, je vous parle de peur et ça vient là, tu vois. Il y en a encore beaucoup qui ont peur de connecter à ces énergies féminines. C'est pour ça qu'on nous pousse à créer des ateliers. On parlait beaucoup aussi sur les réseaux et différentes personnes, hein. C'est le travail sur cette thématique-là. Mais parce que ça fait peur. Ça fait peur de connecter à son énergie féminine, à sa puissance féminine. OK ? Ça fait peur pour X raisons. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je vais abréger un peu là-dessus. Mais en tout cas, il y a quelque chose à aller justement libérer par la parole sur cette peur-là, en fait. Vous voyez ? Vous êtes votre propre adversaire dans cette histoire, en fait. C'est vous qui n'arrivez pas, finalement, à accepter cette puissance, à accepter que vous puissiez être, vous voyez, équilibré dans vos polarités. C'est l'équilibre de nos polarités qui nous donne cette puissance. C'est l'acceptation de nos cycles qui nous donne cette puissance. Vous voyez ? L'éternité, c'est ça aussi. C'est ce lien qui se reproduit sans cesse, d'accord ? La féminité, enfin, les énergies féminines sont dans un cycle qui se reproduit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Cycle qu'on n'a pas été habitué à accueillir, à accepter, à aimer, en fait, dans cette société actuelle. Et là, on demande justement de venir libérer, de venir ouvrir la parole sur tout ça. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a quelque chose un petit peu pour les masculins ? Ça serait bien, quand même, pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Ouais, non. Alors là, on dit ça encore pour les féminines, voilà. La clé, justement, pour pouvoir avancer sur ça, c'est vraiment de revenir sur toutes ces questions, tous ces doutes, toutes ces peurs, tu vois, et de venir les libérer. Et les libérer, encore une fois, à travers l'énergie féminine. L'eau, c'est l'énergie féminine. Vous voyez, le triangle inversé représente la femme. L'eau, c'est une énergie qui est très féminine. Et on me parle aussi de dualité. Donc, c'est venir, justement, nettoyer cette dualité en venant répondre ou, en tout cas, observer, accueillir tous ces questionnements, toutes ces peurs, tous ces blocages qui vous empêchent d'être connectés à votre féminité. Bon, est-ce que je vais avoir quelques choses pour les hommes ? Eh bien, voilà, tu vois. Demande et tu auras. Alors, les masculins ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine ? Ok, on a des hommes qui passent un cap, qui passent une porte, qui avancent vers leur contrat. Ça, c'est beau, ça. Hop. Alors, pourquoi la tentation ? Que se passe-t-il ? Ok, d'accord. Ok, ok. D'accord. Donc, en fait, il y en a des hommes qui, également, comme les féminines, sont en pleine évolution. Bien évidemment, on évolue tous et puis, on le fait souvent en miroir. Donc, c'est ok. Ils veulent aller vers leur contrat, mais on a quand même, tu vois, la tentation, l'erreur, la foudre. On a des hommes qui sont quand même, ils ont envie d'y aller. Ils sont encore aussi comme la féminine, qui est là et empêtrée un petit peu dans ses énergies féminines, justement, dans la connexion à sa puissance féminine. On a des hommes, eux, qui sont connectés dans leur puissance à tout ce qui est de l'ordre de la peur de l'échec. On me parle. Peur de l'échec. Si j'y vais, si je me lance à corps perdu dans ce que je suis en train de faire, ça peut être reconnexion à sa féminine, ça peut être changer de boulot, ça peut être recréer une nouvelle vie, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Ok, pour l'instant, je n'ai pas forcément d'info là-dessus, mais en tout cas, on a des masculins qui ont envie de changement et qui veulent aller, justement, vers leur contrat, qui sont, eux aussi, terrorisés, j'entends. Terrifiés. Terrifiés, pas terrorisés. Qui sont terrifiés par le fait de passer à l'action. Et on dit à ces masculins qu'ils sont protégés, d'accord, dans ces changements. Donc, ils peuvent y aller, ils sont protégés. Alors, je reviens tout de suite, je vais fermer ma fenêtre parce que mon voisin a décidé de passer sa tondeuse et j'ai peur que ce soit un commandant pour l'écoute. Décidément. Hop là. Donc, voilà. Ouais, on a des masculins qui ont cette peur du changement, mais on leur dit qu'ils sont protégés dans ces changements-là. Alors, c'est important de s'écouter quand même et de pouvoir connecter à ces peurs avant d'aller vers le changement. Qu'est-ce qu'on dit pour les masculins ? Ou les masculines, hein. Enfin, de toute manière, vous vous reconnaissez, vous savez. Prenez ce qui vous parle. Alors, méditation, épreuve. Hop. On a un peu trop à chaque fois, mais non. On continue. Ok. Il me manque trois. Une, deux, et trois. Super. Ok. Donc, alors, j'ai des masculins à qui on demande également de reconnecter justement à l'amour. Alors, l'amour, c'est leur... On va parler du lien. Là, on va parler du couple sacré. Donc, on a des masculins à qui on demande de regarder justement toutes les épreuves qu'ils ont passées en lien avec leur couple sacré, avec beaucoup de sagesse et de prendre le temps de le faire. Le temps revient deux fois quand même. On a la méditation et le temps. C'est vraiment important. On leur demande de vraiment se poser pour pouvoir se défaire de ce qui fait mal. Dans ces épreuves, le masculin... Là, on parle souvent des blessures de la féminine, des blessures infligées à la féminine par le masculin. Ok. Mais, il faut comprendre que le masculin aussi, il a souffert de ça. D'accord ? C'est pas que la féminine qui souffre. Le masculin en souffre aussi beaucoup. Et là, on lui demande justement de prendre le temps de pardonner ce qu'il n'a pas réussi à faire, entre guillemets. Surtout qu'on a des masculins souvent qui sont dans cette peur de l'échec. Pardon. Qui sont dans cette peur de l'échec et qui s'illusionnent sur leur capacité à faire. D'accord ? On a des masculins qui ont un égo assez surdimensionné, souvent en lien avec cette notion de peur de l'échec. Et là, on demande aux masculins vraiment de prendre le temps de regarder ce sur quoi ils se sont illusionnés sur eux, sur leur couple, leur couple sacré, le lien, sur leur capacité à être, à aimer. Et on leur demande de se pardonner. De se pardonner. Je dis souvent le pardon, c'est une médaille à double face. Ils doivent se pardonner, eux, mais ils doivent aussi pardonner leur masculine, leur féminine. Et ils doivent aussi être en capacité... Je dis la féminine d'eux aussi, c'est pour ça que je disais de pardonner leur masculine. Leur féminine doit être aussi en capacité de pardonner le masculin. OK ? À un moment donné, on en est là où si on veut avancer, c'est pas en restant chacun de son côté à s'en vouloir que ça va bouger. Il faut vraiment que l'un et l'autre se pardonnent. Ça peut se faire d'un point de vue très énergétique. Il n'y a pas forcément besoin que ça se fasse dans la matière. Mais en tout cas, lâchez prise et pardonnez à votre autre. C'est vraiment important, qu'il soit le masculin ou la féminine. De là va émerger une élévation du masculin. Une élévation du masculin qui va seul, du coup, prendre le temps de reconnecter à qui il est pour être dans l'équilibre. Et ça, c'est très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter aujourd'hui ? Hop, OK. Alors. Hop. Il y en a d'autres. Alors, j'ai un masculin qui, connecté à ses émotions, va doucement vers l'abondance financière. OK ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait partie de son contrat. Il va justement mettre en place, matériellement parlant et financièrement parlant, son contrat. Ce qui rend le masculin pas forcément bien et ce qui fait qu'il est ralenti dans sa mission, d'accord ? Dans son... Dans le trajet vers son contrat, c'est qu'il est constamment en train de ressasser tout un tas de choses qui se sont passées finalement, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, négatives. Ça peut être lui, ça peut être lui qui les a faites, ça peut être lui qui a été blessé, ça peut être en lien avec sa féminine ou pas. On demande à ce masculin vraiment de se défaire de ça, en fait, de ses pensées, de... Éventuellement... Là, on est sur la carte, vous voyez, des documents un peu administratifs, etc. On peut lui demander peut-être de poser ça de manière... officielle, dans le sens... L'ouvrir, en fait. Ouvrir la parole, le dire, le poser, d'accord ? Ouais, tu vois, c'est ça. Il va falloir qu'il sorte ça de lui, de ce masculin, en fait, pour reprendre son pouvoir. D'accord ? Reconnecter à sa force et reprendre son pouvoir. Il va falloir qu'il ouvre... On a le feu aussi, tu vois, l'énergie nécessaire pour... Il va falloir qu'il ouvre, ce masculin, la parole. Il va falloir qu'il puisse aller dire, en fait, ses blessures, aller dire ce qu'il a blessé, ce qu'il a... Voir parfois, j'entends torturer. On a des masculins qui sont torturés, en fait, vraiment de l'intérieur. Un peu comme... Vous savez, ces âmes torturées, en parlant des artistes qui ont des âmes torturées. Là, j'ai des masculins, alors peut-être pas tous, ça peut être des féminines qui travaillent aussi leur polarité masculine, encore une fois, qui ont un peu une âme torturée, en fait. Il va falloir, pour se libérer de ça, avoir la force nécessaire de s'y confronter et de pouvoir le sortir, le libérer. On a une féminine aussi dans ses émotions, OK ? Qui se fait le cadeau de se poser, en fait. On a une féminine qui se fait le cadeau de se poser, de prendre le temps, pour le coup, nécessaire, elle aussi, à son élévation, à sa reconstruction. Ouch. Alors, je vais reprendre, parce que c'est parti. Oh là là, décidément. En fait, on a un masculin et une féminine qui sont à fond dans leurs émotions, qui sont à fond connectés à ces émotions-là, en tout cas, qui reviennent. Une féminine qui prend conscience que ses émotions sont un cadeau, de toute manière. Ça, c'est bien. On a un masculin qui est un peu plus dans des émotions qui pensent être pas cool et à qui on demande, justement, de... de comprendre l'importance de ses émotions. Et on a cette féminine qui, elle, comprend que ses émotions sont un cadeau pour justement prendre le temps de se reconstruire et de mettre en place, voilà, de mettre en place, c'est-à-dire de prendre de nouvelles directions pour créer de nouveaux projets et accéder à sa puissance. En fait, c'est très, très beau. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, alors, en début de la féminine, on a la féminine avec ses émotions et la féminine dans sa force, dans sa puissance. Et idem pour le masculin, en fait, ça commence avec le masculin qui est dans ses émotions et le masculin qui retrouve sa puissance. Donc, on est vraiment sur une période où on vous demande de connecter à votre puissance, que vous soyez féminin ou masculin, en vrai, pour connecter à qui vous êtes, à votre puissance extrême. Et ça, ça se fait en justement en passant par les émotions, en acceptant ces émotions. C'est plutôt beau. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend ? Me dit l'oracle de la géométrie sacrée très rapidement. Alors, Merkaba. Ok. La merkaba, la fréquence de la merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir de notre clause d'objectif. Et là, on parle de ça, de cette carte qu'on avait tout à l'heure, les fragments, d'accord ? Quand on te dit rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, d'accord ? Nous sommes présents partout à divers niveaux, à différents niveaux et dans différentes dimensions, d'accord ? Reconnecter justement notre héritage akashique, aux annales akashiques, à ce qui fait partie de ce qu'on a fait dans nos vies antérieures aussi ou dans ces vies qu'on vit de manière simultanée en multidimensionnelle va nous permettre justement d'atteindre nos plus hauts objectifs, savoir qui on est, reconnecter à qui on est. C'est vraiment important. Hop. On a la Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature, ok ? Nous sommes, c'est-à-dire à moitié terriens, non, nous sommes connectés à la Terre, d'accord ? Si nous sommes incarnés sur la Terre, ce n'est pas pour rien. Nous sommes connectés à la fréquence de la Terre où nous avons voulu venir nous connecter à cette fréquence-là. Donc, elle nous compose dans cet être qu'on incarne, ok ? Mais nous ne sommes pas que ça. Nous ne sommes pas que matière. Nous sommes aussi énergie, d'accord ? Et l'énergie dont on parle est présente partout. Elle est présente dans la Terre, elle est présente dans l'univers, elle est présente dans différentes dimensions, comme on parlait tout à l'heure avec la Merkaba. Et c'est ça aussi qui nous compose. Et avoir conscience, comme je vous disais tout à l'heure, le contexte, les fragments, avoir conscience de ce qui nous compose des différentes couches, des différentes facettes, va nous permettre justement une plus grande capacité à mettre en place ce qu'on est, à déjà connecter à qui on est. Et une fois qu'on aura connecté à qui on est, qu'on sera dans notre mission d'être, parce qu'on aura compris ces différentes couches qui nous composent, on pourra mettre en place ce pourquoi on est venu s'incarner ici sur Terre. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est vraiment, là on vous demande justement de travailler sur vos peurs en fait, d'accord ? La synergie, c'est quand on dit embrasser l'inconnu, c'est justement se confronter à ses peurs parce que très souvent on a peur, tout le monde a peur de la mort ou a peur de l'inconnu ou a peur du changement. Voilà, on est tous confrontés à un moment donné à une peur comme celle-ci parce que du coup, si ça change, est-ce qu'on va être en capacité de tenir ? Est-ce qu'on va avoir les moyens financiers, matériels de continuer, de nourrir notre famille ? Est-ce que je ne vais pas me perdre si je change de direction dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle ? On a tous des peurs qui à un moment donné se confrontent quoi qu'il arrive à la peur de la mort, la peur du manque, la peur de l'abandon, du rejet, la peur de perdre, la peur de l'inconnu, la peur de... Voilà, on est constamment confrontés à ça et là on vous demande justement d'y aller, d'accord ? Allez-y, regardez, observez. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes, il est important maintenant d'avoir cette capacité à prendre de la distance pour observer avec beaucoup de neutralité et d'objectivité toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie. Et on a le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Alors, je n'irai pas plus loin sur cette carte, je crois qu'elle dit tout. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines guidances. Puis moi, je vous en passe très fort et je vous dis à très très vite. et je vous en passe très vite. et je vous en passe très vite. Je vous en passe très vite. Merci. Merci.